Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, ma vidéo s'adresse principalement aux leaders, aux entraîneurs, aux managers, tous ceux qui sont avec une équipe, que ce soit une équipe sportive ou une équipe de travail. Et j'aimerais parler de comment est-ce qu'on fait un bilan au niveau mental après une défaite ou après un moment difficile, après qu'on est sous performé. Par exemple, au travail, on a fait un projet en équipe et on n'est pas arrivé à nos objectifs. En sport, on a fait une compétition, mais on a eu une défaite, on a perdu un match ou on a perdu la compétition. Comment est-ce qu'on peut faire un bilan? Souvent, on va faire un bilan au niveau des compétences, au niveau des habiletés techniques. On est capable de savoir qu'est-ce qui a moins bien été au niveau de nos capacités. On sait souvent comment on se mesure à l'adversaire ou si on fait un projet, on connaît nos objectifs, on sait qu'on les a atteints ou pas atteints. Mais au niveau mental, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des gens? Qu'est-ce qui s'est passé dans notre leadership, dans notre coaching, au niveau de notre état d'esprit à nous en tant que leader et celui de notre équipe? Et qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus ou qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment pour arriver à des résultats plus positifs? Dans la formation que je donne aux leaders et aux entraîneurs et dans mon webinaire gratuit pour les leaders, je parle de trois étapes. Il y a trois étapes pour créer un momentum, donc créer une synergie d'équipe, créer une cohésion d'équipe, créer une énergie positive qui va nous permettre d'atteindre nos résultats. Il y aurait trois étapes, il y aurait trois étapes, en fait, ces trois mêmes étapes-là, on peut les utiliser quand ça va moins bien pour rebâtir le momentum, pour revenir en force, pour retrouver une bonne efficacité ou une bonne performance. Quelles sont les trois étapes? La première étape, c'est la connexion. Ensuite, c'est la stratégie et ensuite, on parle d'action. Quand on veut évaluer, quand on veut faire un bilan suite à une défaite ou suite à un moment difficile, on veut évaluer ces trois paramètres-là. La connexion, c'est lié à nos émotions. C'est lié aux relations. Si je veux créer un momentum, si je veux atteindre mes buts, je dois être capable de connecter avec les membres de mon équipe, avec mes athlètes, avec mes employés. Donc, on doit travailler ensemble et pour ça, il faut connecter. Donc, il faut qu'il y ait une cohésion. La connexion, ça se fait au niveau émotionnel et la connexion, on parle de connexion aux autres, mais on parle aussi de connexion à soi. Se connecter à notre propre, à nos valeurs, se connecter à notre propre motivation personnelle parce que c'est ça qui va nous amener, c'est ça qui va nous inspirer et qui va nous donner la motivation pour atteindre nos buts. Donc, il y a la portion de connexion. Est-ce que j'ai établi la connexion et est-ce que les athlètes ou est-ce que les employés ont établi leur connexion intérieure? La deuxième étape ou le deuxième aspect, c'est la stratégie. Bien évidemment, je veux connecter, mais ensuite, c'est important d'avoir une bonne stratégie si je veux atteindre mes buts, que ce soit sur le plan sportif, sur le terrain. J'ai besoin d'une stratégie peut-être offensive ou défensive et au travail, j'ai besoin d'avoir un plan, un plan d'action avec des étapes, un processus pour me rendre jusqu'à mon but. Donc, comment était ma stratégie? Généralement, ça, c'est l'étape qui est la plus facile à évaluer et c'est celle qu'on évalue le plus souvent. La troisième étape, c'est l'action et souvent, je vais parler d'activation. Quel était notre niveau d'énergie? Est-ce qu'on était suractivé? Suractivé, ça peut référer au stress ou à la nervosité. Si je suis un peu stressée, je vais être un peu nerveux, donc j'ai beaucoup, beaucoup d'activation. L'état d'activation, c'est le niveau d'éveil, le niveau de vigilance. Quand je suis en suractivation, des fois, je vais avoir une hyper-vigilance et je vais commencer à avoir des peurs ou avoir du stress. Pour d'autres personnes, la suractivation, ça va être une émotion très, très intense. Donc, si je suis très, très fâchée, je peux être en suractivation. Donc là, je vais être trop éveillée pour performer la tâche. Quand je suis suractivée, par exemple, si je vis de la colère, il est possible que je prenne des risques. Il est possible que je prenne trop de risques sur le terrain en sport ou dans mon projet. Donc, le stress et la colère, la frustration, l'impatience, c'est souvent des émotions qui vont nous amener dans des états de suractivation. Et quand je suis en suractivation, des fois, je vais agir trop rapidement, je ne vais pas penser correctement, mon cerveau ne fonctionne pas aussi bien, donc ma capacité décisionnelle n'est pas aussi bonne. Ce qui fait que dans l'instant, je ne vais pas toujours prendre les bonnes décisions ou faire les bonnes actions. À certains moments, je peux aussi être en état de sous-activation. Je peux avoir une équipe qui est un peu endormie, qui manque de stimulation, qui manque d'énergie, qui est peut-être fatiguée. Et dans ces moments-là, encore une fois, on ne pense pas toujours correctement, on n'est pas toujours capable de réagir sur le moment de la bonne façon. Ça peut être émotionnel, ça peut être mental, de la fatigue mentale, un problème de concentration. Ça peut être aussi émotionnel. Je pourrais avoir certaines émotions qui m'amènent à être sous-activée. Par exemple, quand je vis de la tristesse, de l'embarras, du ressentiment. Ça, c'est des émotions qui sont très intériorisées et qui m'amènent à perdre mon énergie. Donc là, je peux être en sous-activation aussi. Et souvent, on va le voir chez les gens, chez les athlètes ou les employés qui manquent de confiance. Quand on manque de confiance, on va souvent être sous-activé. Donc, il nous manque un petit peu de combativité pour avancer, pour relever les défis, pour sortir de notre zone de confort, ce qui va nous permettre de remporter des matchs, d'avoir des victoires ou de prendre des décisions qui vont faire avancer mon projet. Donc, après un match, après une compétition ou après une sous-performance dans un projet, on veut se poser la question. Est-ce qu'en tant que leader, j'ai créé une bonne connexion avec mes athlètes? Est-ce que sur le plan émotionnel, on était motivé? On était inspiré? Est-ce qu'on était capable de générer des émotions positives qui nous ont fait avancer? Connexion étant, moi en tant que leader, avec mon équipe, avec mes employés, avec mes athlètes? Ou est-ce que les gens étaient connectés à leur motivation intérieure? Est-ce qu'ils étaient alignés? Est-ce qu'ils étaient inspirés? Ensuite, je regarde ma stratégie. Est-ce que ma stratégie était la meilleure stratégie dans la situation? Souvent, quand on a un peu de recul, on est capable d'évaluer nos stratégies. On peut revoir ce qui s'est passé. On peut en discuter avec certaines personnes et voir si la prochaine fois, on pourrait utiliser une autre stratégie ou si on aurait pu modifier notre stratégie en cours de route. Des fois, on va rester avec la même stratégie alors qu'un changement de stratégie aurait été utile. Et est-ce que j'ai su, en tant que leader, activer mes employés au bon niveau ou activer mes athlètes au bon niveau? Est-ce que mes athlètes étaient suffisamment éveillés? Est-ce qu'il y avait de la fatigue à certains moments? Est-ce qu'il y a eu des manques de confiance? Et là, ça a amené des gens qui ont été un peu plus en sous-activation. Ou est-ce que j'ai eu des gens, à certains moments, qui étaient suractivés, qui prenaient des risques inconsidérés ou qui étaient très, très nerveux et ça les a empêchés de prendre des bonnes décisions et d'agir dans l'instant présent? Quand on vit du stress, quand on vit de la nervosité, on est souvent dans l'anticipation du futur. Mais quand on veut donner les meilleurs résultats possibles, on veut être dans le moment présent. Si tu regardes la vidéo et que tu es athlète, tu peux évaluer aussi ta performance sur les trois aspects. Est-ce que j'étais connectée à ma motivation intérieure? Est-ce que je me suis connectée avec les gens autour de moi, mon entraîneur, les spécialistes, les gens qui peuvent m'aider, mes coéquipiers? Est-ce que j'avais la bonne stratégie? Est-ce que je me suis donné des bons objectifs pour la compétition ou pour le projet que j'avais à accomplir? Et est-ce que j'avais le bon niveau d'activation pour être capable de performer à mon plein potentiel? Alors voilà, j'espère que mes conseils te sont utiles. Si oui, aime la vidéo, partage, abonne-toi à la chaîne. Et sur ce, je te souhaite un bon coaching si tu es entraîneur, un bon management, si tu es un leader en entreprise et on se dit à très bientôt.